Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Des centaines de millions de femmes dans le monde en situation de pauvreté n'ont pas accès à des protections périodiques et utilisent à la place des alternatives dangereuses pour leur santé. A cette occasion, Libreville va abriter du 20 septembre au 10 novembre 2024 la deuxième édition de la récolte des produits d'hygiène intime. Il s'agit ici d'une action sociale et solidaire en faveur des jeunes filles scolarisés. Pour en parler, nous recevons comme invité du jour Steve Mexin à Konohefa. Il est le président de l'ONG Save et organisateur de la campagne Je Donne avec le cœur. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'invité du jour. D'entrée de jeu, pourquoi faire un focus sur l'hygiène menstruelle ? Les premières menstrues parfois surviennent en situation de classe. L'enfant n'est pas préparé, donc ses premières menstrues arrivent pendant qu'il est en cours, l'enfant est acheté, il faut le prendre en charge. Et la réalité, c'est que les établissements scolaires ne sont pas équipés pour ce genre de prise en charge. C'est le premier problème auquel j'ai été confronté dès mes débuts dans l'enseignement. Et après, j'ai été confronté à la pauvreté des familles, la précarité des familles qui fait que, je l'ai découvert il y a quelques années, en 2019, qu'il y a des jeunes filles à Libreville, lorsqu'elles ont leur menstrué, faute de pouvoir se procurer des paquets de serviettes hygiéniques, préfèrent ne pas venir en classe par honte. D'accord. Parce que ce qu'ils utilisent pour se protéger n'est pas souvent efficace, et donc il y a des risques de se tâcher. Exactement. Et donc ne viennent pas en classe. Et ça nous a mené à une réflexion. On va dire que c'est le déclic. C'est le déclic. Ça nous a mené à une réflexion au niveau de l'ONG CEV. Comme je le disais tantôt, l'ONG CEV, c'est une ONG du secteur éducation. Le nom, on veut même dire ça, le nom est en langue fin. D'accord, dites-nous. C'est Colo and Vening. Ça veut dire que l'école, c'est simplement la vie. D'accord. C'est une ONG créée par des enseignants et des parents d'élèves. Très bien. Donc, notre réflexion, elle est sur ce problème en se disant, s'ils ne viennent pas à l'école parce qu'ils ont des menstrues et qu'ils ne peuvent pas se procurer des serviettes hygiéniques, il y a des risques sur leur scolarité. La scolarité, effectivement. Au-delà des risques sur leur scolarité, qu'est-ce que ces jeunes filles font quand elles sont chez elles et qu'elles ont leurs menstrues ? Qu'est-ce qu'elles utilisent comme protection ? Donc, il y a aussi des risques sur leur santé. Est-ce que vous avez eu quand même des témoignages de ces jeunes filles qui vous disent ce qu'elles utilisent quand elles ne viennent pas à l'école ? Une jeune fille qui avait été prise en charge, mais qui insistait absolument à aller à la maison, je l'ai interrogée. Elle m'a dit que de toutes les manières, elle a eu une serviette hygiénique, mais elle n'en aura pas le lendemain, donc elle ne voit pas pourquoi elle va rester. J'ai insisté, j'ai dit, terminez le cours. Après le cours, je l'ai mis dans ma voiture, je l'ai accompagné chez elle. J'ai discuté avec son père, parce que sa mère ne parlait pas, et le père était clair. Je me bats à nourrir ma famille, je me bats à lui trouver 500 pour aller à l'école, parce qu'elle apprend bien, mais elle n'est pas sérieuse. Sa mère a donné des vieilles serviettes qu'on a découpées, ce que sa mère utilise, mais elle ne veut pas les utiliser. Elle jette à chaque fois. D'accord. Et ça m'a emmené à me dire comment à Libreville, on arrive à se retrouver dans cette situation. Pour cette deuxième édition de la campagne Je Donne avec le cœur, dites-nous en plus en ce qui concerne la collecte de ces serviettes hygiéniques. Oui. Je suis sur votre plateau parce qu'en 2021, où nous avons fait la première édition, nous avons collecté 1000 paquets de serviettes hygiéniques. Très bien. Ça nous a permis de créer une dizaine de banques de serviettes dans les écoles de Libreville. D'accord. Et cette année, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on communique mieux pour recolter un peu plus. Très bien. Et pour attirer aussi l'attention des potentiels partenaires, des magasins qui accepteraient d'accueillir des points de collecte. Éventuellement. Parce qu'en 2021, nous avons procédé par appel, on a donné nos numéros de téléphone, les gens appelaient et on va continuer là-dedans. Si on appelle, nous nous déplaçons, même si c'est pour un paquet de serviettes. Parce que c'est ce que nous avons fait. Mais nous souhaitons étendre le processus de collecte en ayant des partenaires ou des bailleurs qui peuvent aussi apporter leur contribution. D'accord. Mais vous ne restez pas focus sur les partenaires. Vous demandez de l'aide, on va dire, à tout le monde. Tout le monde est concerné par cette situation. Donc, qui veut, peut le faire. Notre premier partenaire, c'est la population gabonaise, comme en 2021. Très bien. Alors, on va dire que vous avez fait une étude avant de vous lancer dans ce projet qui est devenu aujourd'hui une campagne qui n'est pas forcément connue à grande échelle, mais qui, après cette émission, on le croit fermement, aura plus d'impact. Oui. Vous savez, lorsqu'on est tombé dans ce projet, on a été confronté à un problème, on veut le régler. C'est après qu'on découvre même que, en réalité, ce projet est à l'échelle mondiale, puisque le terme utilisé pour parler de ce problème, c'est précarité menstruelle. C'est l'OMS qui a choisi le terme, la précarité menstruelle. Une journée qui est célébrée chaque 28 mai. Oui. Si je ne... Voilà. Donc, la précarité menstruelle a été choisie par l'OMS. Si l'OMS a choisi la précarité menstruelle, parce que le problème se pose. Dans des pays comme les nôtres, ils se posent à plusieurs échelles. Soit on est ceux qui résident en ville qui n'ont pas d'argent, ou même en milieu rural qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas les acheter. Mais il y a aussi ceux qui résident en milieu rural, faute d'accès. Ils ont les ressources, mais ils ne peuvent pas les acheter. Parce qu'il n'y a pas de magasins qui en vendent dans les villages. Parce que, vous savez, nous avons toujours une certaine culture qui pose problème par rapport à la gestion de tout ce qui est lié à la sexualité. Donc, nous, Sèvres, nous nous attaquons principalement à la précarité menstruelle en milieu scolaire. D'accord. Parce que nous sommes des formateurs. Et nous voulons créer un équilibre entre le jeune garçon et la jeune fille. Donc, permettre à cette jeune fille, lorsqu'elle a ses menstrues, de se rendre soit à l'infirmerie pour les établissements qui en ont, soit chez le conseiller d'orientation, parce que c'est avec eux qu'on travaille, pour avoir un paquet de serviettes hygiéniques, c'est important. Ça permet à l'enfant de venir à l'école sans trop d'appréhension, sans trop stresser. Exactement. Sans se dire aussi que peut-être que j'en ai aujourd'hui, mais demain, je n'en aurai pas forcément. Vous voyez que c'est important qu'on le fasse. C'était important pour nous, c'est toujours important. Et on espère que les Gabonais, comme en 2021, vont adhérer massivement et vont nous accompagner. Très bien. Plus de 500 millions de femmes et de filles dans le monde n'auraient pas les moyens de se procurer régulièrement des protections hygiéniques. Sensibilisez-vous également sur la qualité des serviettes hygiéniques. Oui, nous sensibilisons sur la qualité des serviettes hygiéniques parce que c'est vrai que ces jeunes filles sont peut-être diminuées, mais on ne va pas aussi donner n'importe quelle protection. Lorsqu'on a fait la première édition, les membres féminins de l'ONG Save et d'Andophy-Gabon, qui nous accompagnent parce qu'on a profité à travailler avec d'autres partenaires. Et le principal partenaire avec lequel on travaille, c'est l'Ondophy-Gabon, qui est sensibilisé sur l'endométriose, qui est une maladie qui touche un certain nombre de femmes ici. On a testé d'abord les serviettes qu'on a achetées, on a trouvé un fournisseur chez qui on a acheté. Elles ont testé avant qu'on ne les distribuait aux enfants. Très bien. Parce que c'est important de distribuer quelque chose qui est sécurisé. Parce que si on donne tout et n'importe quoi, on ne règle pas le problème de départ sur lequel on est parti. On peut créer d'autres maladies aussi. Voilà, on peut créer des maladies beaucoup plus graves que celui qu'on a voulu régler. Exactement. Mais qu'en est-il des serviettes réutilisables ? Aujourd'hui, on entend moins ce terme. Beaucoup de femmes parlent moins de ces serviettes-là, pourtant elles existent. Les serviettes hygiéniques réutilisables, l'année dernière, nous les avons expérimentées avec l'UNESCO. D'accord. C'est des bonnes serviettes. Malheureusement, au Gabon, les gens ont toujours des a priori sur ces serviettes-là. Oui. Mais moi, en discutant avec des femmes de plus de 50 ans, de 60 et autres, c'est là où j'ai découvert. Parce qu'on découvre beaucoup de choses lorsqu'on travaille sur un projet. C'est là où j'ai découvert que jusqu'à la fin des années 80, les femmes les utilisaient. D'accord. Mais que s'est-il passé dans ce cas ? Ce qui s'est passé, c'est un peu comme les couches lavables pour les enfants. Les serviettes hygiéniques jetables sont arrivées. C'était beaucoup plus pratique et tout le monde les a adoptés. Plus pratique et dès que le coût a baissé, dès que c'est devenu moins cher, tout le monde les a adoptés. Il y a une dame qui m'a dit, quand nous, à notre époque, on était jeunes filles, c'est comme ça qu'on retrouvait la femme propre. D'accord. Parce que lorsqu'on lavait nos serviettes hygiéniques, lavables, qui étaient pour la plupart blanches et qu'on installait, on jugait les autres comme ça, on voyait. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de ça ici au Gabon, les gens commencent à trouver beaucoup de prétextes pour ne pas les utiliser. Mais c'est l'occasion, en réalité, c'est l'occasion de donner des bases saines de la protection intime à son enfant. Exactement. Ça veut dire qu'un enfant qui sait utiliser les serviettes hygiéniques lavables, qui sait en prendre soin, lorsqu'il utilisera les serviettes hygiéniques jetables, restera propre. Le constat qu'on a fait, c'est que les enfants qui sont dans des écoles dits conventionnées, des écoles de Blaise Pascal et autres, qui ont beaucoup de visions sur ce qui se passe en Europe, étaient plus au fait de l'existence de ces serviettes que nos enfants à nous. Parce qu'ici, la preuve, c'est que nous, on aurait aimé faire je donne avec le cœur et demander les serviettes hygiéniques lavables. De toutes les manières, on ne refusera pas si on nous les apporte. Oui. Mais n'étant pas commercialisées localement, ce sera difficile pour des potentiels donateurs de nous les procurer. Oui. Mais peut-être qu'il le faut parce qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de problèmes intimes à cause, justement, de l'utilisation des serviettes hygiéniques qui ont parfois des odeurs, qui ne sont pas très adaptées à leur corps. Mais on espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de fin pour cet événement. Je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent, que nous avons des enfants qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin d'apprendre en toute quiétude sans avoir peur de l'humiliation. Parce qu'aucun enfant n'accepte de dire aux autres qu'il est dans une famille démunie. Tous les enfants cachent la misère dans laquelle ils peuvent vivre. Donc, pour continuer à préserver leur dignité, je souhaite que ceux qui ont un paquet de serviettes, deux, trois, appellent au 066 07 44 42, au 077 10 61 60. Nous irons vers eux récupérer ce qu'ils auront à donner pour pouvoir mettre à disposition des enfants. Très bien. Tout comme je dirais, si par un hasard, quelqu'un est dans un pays occidental et qui peut nous expédier des serviettes hygiéniques lavables, et utilisables, nous sommes preneurs. Voilà qui est dit. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. Surtout, n'oubliez pas ces dates. La période allant du 20 septembre au 10 novembre prochain sera marquée par la deuxième édition de la récolte des produits d'hygiène intime pour les redistribuer dans les établissements aux jeunes filles scolarisées. Ceci par l'intermédiaire de conseillers ou de psychologues. Pour les détails, nous en parlions justement avec Steve Mexin à Kono EFA, organisateur de la campagne Je donne avec le cœur. Sur ce, on se retrouve très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Le Gabon 24.